Comment redonner du pouvoir d'achat aux Français en cette période de forte inflation ? 6% d'inflation en France en 2022. Il se trouve qu'après avoir laissé tomber le chèque alimentaire, qui était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, le gouvernement réfléchit à un panier anti-inflation qui est porté pour le coup par la ministre en charge de la consommation, Olivia Grégoire. Bonjour Émilie. Bonjour David. Bon, c'est le Parisien qui a sorti l'info, s'agissant de ce panier anti-inflation. Mais jusqu'à présent, on peut dire que, de ce qu'on sait, c'est un petit peu flou. Alors, l'idée effectivement, c'est de redonner un petit peu d'air aux ménages. Il suffit de passer en revue ces quelques chiffres. Plus 30% pour la viande, plus 20% pour les pâtes et l'huile, plus 16% pour les œufs. En ce début 2023, les ménages tirent la langue et on le sait, ils sont bien souvent obligés de se priver sur la viande, le poisson ou encore les produits frais. Et donc face à cette hausse des prix de 6% sur un an et même de 12% rien qu'en décembre, le gouvernement a décidé de réagir avec ce panier. Panier qui, manifestement, était dans les cartons depuis plusieurs mois et que donc le gouvernement a décidé de dégainer prochainement. Pourtant, Émilie, depuis des mois, on entend les enseignes au travers de leur communication, de leur publicité, faire des efforts pour aider les ménages, évidemment, à boucler les fins de mois, à grands forts de promotion, de bons de réduction, de risques tournes. Tout ça, ce n'est pas suffisant. Alors effectivement, Casino a ses tickets de réduction. Carrefour s'est pris serré sur certains produits, sans parler de Leclerc avec sa politique anti-inflation. Mais effectivement, selon les experts du secteur, chacun travaille dans son coin. Et tout ça manque d'unité et surtout de lisibilité pour le consommateur. D'où l'idée de ce panier qui serait alors commun à toutes les enseignes, mais quand même, chacune garderait ses spécificités. Un panier qui est à la fois commun et qui, en même temps, a ses propres spécificités. Pardon, je pense qu'on aura du mal à vous suivre. Alors, pour chaque distributeur, il n'y a pas de surprise. Le consommateur retrouverait toujours son panier de 20 produits. Ce serait 20 produits de première nécessité qui seraient choisis parmi 20 à 30 000 références. Ça pourra aller des yaourts aux pâtes en passant par les produits frais. La liste doit encore être précisée. Et chaque enseigne devra donc s'engager sur le principe de ces 20 produits. Mais après, chacune aura la main sur le choix de ces produits. Elle pourra même choisir si elle décide de proposer une marque nationale, distributeur au premier prix. Le gouvernement attend donc la copie de ses enseignes, puisqu'elles doivent faire leur proposition sur ce panier type d'ici le mois de mars. Et donc, ces produits seront vendus moins cher ? Alors, une première info avait filtré mentionnant des produits vendus à prix coûtant. Finalement, ils seront, selon le Parisien, proposés au plus petit tarif possible. Alors, quel sera ce plus petit tarif possible ? Comment il sera déterminé ? Qui fixera le prix ? On n'en sait pas beaucoup plus. Ce qu'on sait apparemment, c'est que ce prix devrait rester fixe pendant au moins une semaine dans les rayons. Et puis, il ne devrait pas y avoir de négociation commerciale supplémentaire avec les fournisseurs, donc sur ces prix-là. Bon, tout ça n'est pas sans nous rappeler ce qui s'est passé en Grèce, pareil à peu près, avec des résultats qui ont été concluants ? Alors, effectivement, depuis quelques mois, le gouvernement a mis en place un bouclier anti-inflation sur certains de ces produits de première nécessité. Et effectivement, ça marche, puisqu'en quelques semaines seulement, les prix ont chuté de 25%. Et puis, ça nous rappelle, David, aussi, ce qui avait été mis en place dans les départements d'outre-mer en 2012, rappelez-vous, le bouclier qualité-prix. On rappelle qu'à l'époque, ces produits, ils étaient vendus 15 à 30% plus cher qu'en métropole. Mais il y a quand même une différence de taille avec notre panier anti-inflation. Il ne devrait pas être rendu obligatoire. Ce serait au libre choix des enseignes, alors qu'au départ, on nous avait précisé que ce serait obligatoire. Alors qu'effectivement, le bouclier dans les départements d'outre-mer, il avait, à l'époque, en 2012, été rendu obligatoire par voie législative. Bon, ce panier anti-inflation, il arrive à point nommé pour aider les Français. Personne ne peut être contre. Et pourtant, il provoque des remus. Alors, c'est vrai qu'à la base, c'est un sujet quand même consensuel. D'ailleurs, jusqu'à présent, les distributeurs, il était plutôt favorable, Michel et de voir Leclerc en tête. Mais il y a un autre événement qui vient interférer. Il s'agit d'un projet de loi du député Renaissance, Frédéric Descrosailles. Un projet qui déchaîne véritablement les passions, qui aggrave encore un petit peu plus la guerre sans merci. Vous savez que ce livre, depuis des années, les distributeurs, et les industriels de l'agroalimentaire. D'autant que les deux camps, pour le coup, étaient en pleine négociation commerciale, producteurs et distributeurs, enfin industriels et distributeurs, et que tout ça pourrait ou semble dégénérer. Alors, effectivement, c'est l'article 3 de cette proposition de loi qui a véritablement mis le feu aux poudres. Alors, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Mais en gros, voilà, cet article 3, il prévoit une rupture du contrat commercial si jamais les deux parties n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord, malgré un délai supplémentaire et malgré l'intervention d'un médiateur. Inadmissible pour le camp des distributeurs. Pour eux, ça favorise vraiment les fournisseurs avec un risque in fine de déférencement des produits dans les rayons et donc de possible hausse des prix. Dans une tribune au JDD ce week-end, Michel Leclerc n'y est d'ailleurs pas allé par quatre chemins. Pour lui, si cette proposition est votée, aucun distributeur ne pourra s'engager sur ce panier anti-inflation. Il a depuis été suivi par certains de ses confrères du secteur, beaucoup de confrères d'ailleurs. Autant vous dire que donc ce panier a du plomb dans l'aile. Et dans l'esprit du gouvernement, il serait pour quand ce panier anti-inflation ? Alors, on n'a pas de date pour l'instant. Il faut déjà que tout le monde se mette d'accord. D'accord. Donc, ça fait encore un petit peu flou. Merci beaucoup, Mili. Merci, David.